Salut les mecs, comment il va les bonnes ? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordeaux Bon j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel Hier on fait des bonnes stats, c'est plutôt pas mal A part Ludo Gores qui ne la met profond Mais bon voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est le football Même si les mecs ils ont eu un carton rouge Ils ont eu une demi-heure pour faire le taf, il y a eu 26 26 frappes, 19 000 poteaux Un but refusé, un pénaut Je sais pas quoi Rien, ils ont pas réussi à claquer Nos 3 buts, bordel Bref, on fait un 2 sur 3 et c'est plutôt pas mal Ça remonte un petit peu les affaires Et tu vois dans le lien de la description ici Que tu vois Toutes les mises que j'ai faites Et tu verras qu'on est en bénéfice Même si on a perdu quelques matchs, on reste positif Bordel, et ça c'est la base Je tiens à répéter, paris sportifs Long terme, point barre Parce que t'as des minots qui arrivent Oui, qui t'insultent Les mecs ils sont vénères Ils ont perdu 2 euros Bref, du coup Ils sont un peu énervés, bon je le comprends Ils comprennent pas Petit aparté les mecs Je vais faire une grosse pub Pour Olivier Labatt Avec son VIP, son club VIP Olivier Labatt c'est tout simplement Une vingtaine de mille d'abonnés sur Youtube Il faisait énormément de pronostics Il passait beaucoup de temps Et il a créé son club VIP Voilà, c'est pas un mec genre Tous ces blaireaux là Qui font des sites Des machins Qui t'arnaquent Chouffe Comment il s'appelle le blaireau là Flovape Je sais pas quoi C'est tous des voleurs Ils te prennent les tickets Ils t'en filent après Ils te donnent de la merde Enfin bref, voilà Là t'as Olivier Labatt C'est sérieux Un mail tous les matins Huit heures et demie T'as les pronos qui passent quasiment tout le temps Tout le temps, ça serait mentir Mais ça passe énormément T'as des témoignages sur le site internet Tu iras dans le lien dans la description Je mettrai son site Et tu verras Tu tapes dessus Si tu prends un abonnement Avec Olivier Labatt Avec mon code promo 10% Tu auras dessus C'est Code promo c'est Aldo Et tu auras automatiquement 10% Sur Le bouquet que tu prends Tout simplement Faut savoir que c'est très sérieux Olivier Labatt C'est pas un arnaqueur C'est un mec honnête Moi je lui ai parlé Alors je lui ai dit Voilà je te fais la pub Mais bon Faut pas que derrière Tu fasses un tape d'enculé Et surtout que tu voles les mecs Le mec il est honnête Propre C'est vraiment très tchatcher Va voir ce mec Et je t'invite vraiment A prendre son VIP Je gagne rien dessus Il m'a dit Voilà c'est Un accord comme un accord Je te fais la pub Ça me coûte zéro Et ça me fait plaisir Voilà Donc Olivier Labatt Très très tchatcher Très lourd Comme pronostiqueur Voilà Le mec fait les VIP Parce qu'il faisait Beaucoup de pronostics Et puis c'est beaucoup de travail Et moi je le comprends Voilà tout simplement Nous aujourd'hui On va faire 3 pronostics Les mecs On va partir Belgique, Espagne Et Roumanie Il n'y a pas mal de match Je ligue 2 Mais bon Je ferai un fun Sur Telegram Donc je t'invite A venir sur Telegram Je sais que c'est relou Va sur Telegram Sur méchant Bah si tu veux des fun Viens plutôt sur Telegram Et je te les balancerai Là-bas Il y a une page spéciale Prono Je colle ça là-dessus Tu vois ce que je mets Tu regardes Si ça te plaît Tu joues le fun Si ça te plaît pas Tu ne le joues pas Tout simplement Donc on part aujourd'hui En Belgique Genk Qui rencontre Anderleck Que dire de ce match-là Les mecs Déjà on va regarder les cotes Genk Victoire sèche 1-80 Cohérent A domicile Match nul 3-45 3-55 Pour Anderleck A l'extérieur Pour aller choper la victoire Mais quand tu regardes le classement Anderleck Sur les 4 derniers matchs C'est pourri C'est 2 défaites 2 match nul Genk Qui s'en sort plutôt pas mal Même si c'est en danse 2 victoires 2 défaites Mais Genk à domicile C'est plutôt pas mal Ils ont perdu le dernier match A domicile C'était contre Zult Ils ont perdu 2-0 Voilà Zult Ça joue au ballon Mais bon voilà Ils auraient pu quand même S'abstenir de perdre Contre cette équipe-là Mais bon On a un Genk Assez solide On voit effectivement Sur les dernières confrontations De ces 2 équipes-là Et bien Genk l'a remporté 3-4 4 fois Un match nul Donc ça joue au ballon quand même Mais on a quand même Un Anderleck Qui se déplace plutôt bien Sur les 5 derniers matchs Ça a claqué 12 buts Donc c'est plutôt bien C'est étonnant d'ailleurs Parce qu'ils ont fait Une bonne préparation C'est même étonnant Qu'ils commencent ce championnat Aussi mal C'est le football C'est comme ça On a une équipe de Genk Qui est assez jeune Qui a du potentiel Je partirai sur le plus De 2,5 buts Sur ce match Je pense que c'est la C'est le prono Qui me plaît le plus Mettre la victoire sèche Ouais Ça me plaît pas trop Voilà Ça me plaît pas trop Dans le sens où C'est quand même Assez indécis De victoire De défaite On peut avoir Un Anderleck Qui se réveille Au dernier moment On voit que Bon après c'était Des matchs amicaux Ils ont réussi à faire Certaines perfs A l'extérieur Mais ça met son but A l'extérieur Pourquoi pas exploiter ça Aller jouer sur le plus De 2,5 buts Sachant que Le championnat belge C'est un championnat aussi Qui a énormément de buts Donc on partirait là dessus C'est une cote à 1,50 Elle est pas dégueulasse On est à plus de 60% On est à plus de 60% de probabilité Donc c'est plutôt bien Donc je t'invite aussi A regarder dans le bet bankroll Le pourcentage de probabilité Ça coïncide avec L'oseille que tu poses dessus Voilà T'as un peu plus de 60% de probabilité On est sur une Sur une confiance Qui n'aime pas trop mal Donc moi je mets 20 balles En dessous de 60% Je balance 10 euros Voilà c'est tout A chacun son budget Si t'as de l'oseille Tu mets 50 balles Si t'en as moins Tu mets moins Et puis c'est tout Deuxième match On va partir en Espagne FC Seville Qui rencontre Grenade Grenade C'est plutôt pas mal Ligue Ados L'année dernière Finit deuxième C'est plutôt propre Est partie jouer A Villarreal Et a claqué 4 buts là-bas Ce qui est plutôt énorme Une bonne perf Parce qu'aller chez Les sous-marins Jeune Elle a claqué 4 buts Comme ça En veux-tu en voilà Promu Je suis monté Tac Je t'en clape 4 Donc c'est plutôt pas mal Donc un AFC Seville Qui a bien commencé aussi Qui est parti s'imposer A l'Espagnol 2-0 Et c'est pareil Aller s'imposer A l'Espagnol 2-0 Faut aussi y aller On a un AFC Seville Qui a fait quelques petites affaires Avec le transfert Qui a bien commencé Ils sont deuxième du classement Et ils vont vouloir Tenir cette place Je pense à mon avis Ça se déplace plutôt bien Quand tu regardes les stats A l'extérieur Ça a claqué au moins Un but Par match Ils sont à 10-11 buts Sur les 5 derniers matchs Donc c'est plutôt bien Ils ont une préparation Assez bonne aussi Pareil on voit effectivement Qu'ils se sont imposés A Mayens A Offenheim Deux fois Bon ce qui veut trop rien dire Mais on voit que le noyau De Seville est toujours là Même s'ils ont perdu MZ je crois Un truc comme ça Je sais plus Bon bref On s'en fout Mais on a une équipe Qui est assez costaud A l'extérieur Qui claque du but Et on va voir Et on va voir vraiment Grenade Si vraiment Ils sont au taquet On peut voir effectivement Sur les 10 derniers matchs De Grenade Une préparation terrible A mon avis Ils ont gardé le noyau De l'année dernière Ils sont vraiment au top Bien structuré Bien costaud Bien fort On voit Tout est au vert Voilà Ils ont fait 9 victoires Et un match nul A domicile Donc ça va vraiment Être un match Assez serré Et moi Ça va être un match bouillant Je vais être devant ce match là Et je vois le plus De 2,5 buts Sur ce match Voilà C'est deux équipes Assez offensives Qui marquent pas mal de buts On va avoir un truc Assez costaud Et pas mal de buts Et on peut le voir Aussi sur les dernières Confrontations Les 5 dernières Qui a eu énormément de buts Voilà tout Et on a une cote Qui avoisine Les 1,75 On va être en dessous Les 60% De probabilité Donc c'est pareil Tu modères tes mises Moi je me dis 10 à 15 balles Bon j'ai une banque Assez plus large Donc je vais varier Mes pronoms Mais bon Là on voit vraiment Que c'est possible Bordel Si t'es pas abonné Abonne-toi Et mets-moi un petit pouce Papa Ça y est de la chaîne Ça me met en avant Etc Et c'est plutôt bien Dernier match J'ai dit Roumanie Septième journée de la Roumanie Je suis les débuts de championnat J'aime bien Aller papillonner Un petit peu partout Et septième journée Donc De Roumanie Un poli L'Asie A domicile Qui accueille Shindir Qui a mal commencé C'est horrible Sur les 10 derniers matchs C'est tout simplement Une catastrophe 5 défaites 3 nuls 2 victoires seulement C'est pas forcément folichon Ça se déplace très mal Ça se déplace très mal Sur les 5 derniers matchs C'est 3 nuls Et 2 défaites Ce qui coïncide avec le classement Pour l'instant Ils sont 12ème A deuxième place Ils ont gagné leur dernier match A domicile Ils ont une bonne Sur les 5 derniers matchs Ils ont vraiment un bon rythme Et je pense que Pauly devrait faire le travail A la maison Cote à 1,60 C'est donné Alors je me suis posé la question Pourquoi 1,60 A domicile Contre une équipe Qui est classée 12ème Avec des stats aussi pourris Alors les bookmakers Ils mettent Shindia gagnant A l'extérieur 4,80 la cote Ok Cherchez l'erreur 3,30 Le match nul Et hier Il était à 1,60 La cote Fait que descendre Elle est à 1,55 Aujourd'hui pour Pauly Donc ça explique Vraiment que les bookmakers On réfléchit à leur cote Et la cote est en train de descendre On était à 1,63 On est à 1,55 Sur la victoire de Pauly Moi je l'ai joué hier soir Donc j'étais à 1,60 Et là on est tombé à 1,55 Donc voilà Il faut vraiment taper dedans Aujourd'hui On va atteindre une cote à 1,40 Ça c'est sûr Donc voilà On va rester là dessus Pour aujourd'hui les mecs Je tape la vidéo Les montages Et allez-y vite Au tabac Faire vos paris sportifs Les mecs C'est Tonton Aldo de Bordeaux Les mecs 100% gratuit Allez sur Telegram Je mettrai Un fun Un gros fun On va mettre un gros fun Et puis c'est tout les mecs Merci de me suivre En tout cas Une bise à tous Une bise à la famille Telegram Les mecs Je ne répète pas assez Mais merci en tout cas Pour tout ce que vous faites Surtout mes administrateurs Qui font le ménage pour moi Qui justement motive les mecs A faire les vidéos Tipeee Etc Je parle de Hervé de Bordeaux Il va se reconnaître Et les autres Je n'ai pas tous les noms en tête Mais en tout cas Vous faites un gros maille Un gros boulot Non je n'ai pas encore Un gros maille à Bordeaux Un bacio à tous Merci de la force à Bordeaux Merci de la force à Bordeaux Merci de la force à Bordeaux